Aujourd'hui, on est trois de plus, enfin on est trois de plus, je serai accompagné de trois de mes acolytes dont on va vous faire la présentation. Donc déjà, on a Titouan, le co-fondateur. Salut Titouan. Salut Quentin, la forme. Moi, quand on parle du Giro, c'est ma course préférée, je suis forcément en forme. Nous avons le plaisir d'accueillir ton duo de Dupont-JB avec une petite annonce à faire puisque JB rejoint l'équipe Vélo Futé, a rejoint l'équipe depuis cette semaine. Donc c'est l'occasion pour nous de te souhaiter bienvenue. Je ne sais pas comment ça se dit en italien. Peut-être un petit mot pour te présenter JB. Déjà, merci de m'avoir proposé ça, de pouvoir vous rejoindre. C'est toujours un plaisir d'écrire et de parler vélo. J'espère qu'on va pouvoir faire grandir ça tous ensemble. Il n'y a pas de raison. Et puis on accueille également, alors ça fait un petit moment qu'on l'avait accueilli, on n'a pas eu l'occasion de le présenter en live. On a Laurent qui a rejoint l'équipe il y a quelques semaines et qui écrit pas mal également. Donc écoute, Laurent, c'est l'occasion de te souhaiter bienvenue en direct, en live et de te présenter à ceux qui nous écoutent. Je te laisse la parole. Ouais, super. Merci. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai rejoint l'équipe Vélo Futé il y a quelques semaines, voire mois maintenant. Moi, je ne suis plus sur la rubrique cyclo-tourisme avec Quentin. Je suis cyclo-sportif à mes heures perdues, chasseur de col. Alors je ne parle pas italien, je serai peut-être plus à l'aise quand on parlera de la Vuelta parce que j'ai un petit niveau en espagnol. Mais très content de pouvoir échanger avec vous sur le Tour d'Italie qui reste une très très belle course. Donc on a hâte que ça commence. Laurent qui est notre linguiste. Pardon ? C'est notre spécialiste des langues dans l'équipe. Je suis le spécialiste des langues, exactement. Exactement, c'est ça. Exactement, puisqu'il vit aux Etats-Unis. Donc on pourra peut-être un jour faire un live en anglais, qui sait, pour le Tour du Yorkshire. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'avant de partir en Italie, on puisse revenir un petit peu, je dis bien un petit peu, sur les Ardennaises. Parce qu'il s'est passé plein de belles choses. Peut-être que ça serait bien que vous nous évoquiez un de vos moments préférés sur les Ardennaises, justement. Alors tout le monde connaît les résultats, mais qu'est-ce qui vous a marqué, que ce soit en positif ou en négatif ? On peut peut-être commencer par les petits nouveaux. On va continuer avec Laurent. Oui, oui, oui. Moi, ce qui m'a marqué, enfin, je retiens le deux moments. Forcément, c'est arrivé sur le mur de Huy, avec un Valverde qui est toujours là, toujours présent. J'y ai cru, j'ai cru. Je pensais qu'il allait vraiment remporter cette nouvelle victoire sur la flèche Wallonne. Bon, il n'est pas assez prêt, mais en tout cas, je trouve qu'il a fait une très, très belle impression. Et après, le deuxième moment que je retiens, forcément, c'est cette chute sur Liège-Bastogne-Liège. On en a beaucoup parlé. Forcément, ça ne fait pas plaisir de voir des moments comme ça et des choses comme ça. Et puis, forcément, cette chute d'Ada Philippe qui a mis toute sa saison. Donc, voilà, je retiens un moment positif sur la flèche Wallonne et un moment peut-être un peu plus négatif sur Liège. Oui, effectivement, à la Philippe, on a eu des nouvelles rassurantes. Donc, tant mieux. Il y aura quelques semaines d'indisponibilité. Ça risque de compromettre sa participation au Tour de France. En tout cas, on lui souhaite un bon établissement ainsi qu'à l'ensemble des coureurs qui ont été lourdement blessés. Donc, Bala et Alaphilippe, forcément, ils sont liés, même chez toi. Chez JB, qu'est-ce que tu retiens de ces Ardennes, de cette campagne de classique Ardennes ? Évidemment, je retiens un deuxième place de Valverde sur la flèche. C'est normal, mais je préférerais quand même évoquer ce Liège-là. Parce que je trouve qu'on a eu vraiment un Liège assez particulier dans le sens où c'est probablement le pire Liège qu'on a eu depuis 15 ans. En termes de spectacle, il ne s'est vraiment rien passé toute la journée. Personne n'a osé, personne n'a attaqué. Et en même temps, on a probablement l'attaque victorieuse et finalement le solo d'Eventpool. Et c'est la victoire la plus lointaine qu'on ait eu depuis, je crois, 17 ans sur Liège. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est depuis 2005 qu'on n'avait pas eu une attaque aussi lointaine. Il y a eu Bob Jungels aussi peut-être en 2018, non ? Non, il part beaucoup moins loin. Il part dans la Roche-aux-Faucons, je crois. Donc, il part à 18 bornes de l'arrivée. J'avais vérifié la dernière fois que c'était arrivé une attaque aussi lointaine qu'il va au bout. C'était le duo Voight-Sofi-Nokorov qui était parti à 70 bornes de l'arrivée. Ils ne sont pas partis à 15 bornes de l'arrivée, là ? Il n'est pas parti à 15 bornes de l'arrivée, Evenpool ? Non, il part à 30. On se met de la redoute à 30. C'est un peu le côté schizofrène de cette course. C'est-à-dire que c'est vraiment la plus grosse course d'attente qu'on ait eue à Liège depuis très longtemps. Et en même temps, on a eu une des plus belles victoires de ces dernières années. En plus, c'est l'avènement d'Evenpool qu'on attendait et qu'on a critiqué beaucoup ces dernières semaines. et qu'il sort un numéro extraordinaire sur l'une des plus grandes courses du monde. En plus, il m'a vraiment impressionné sur son attaque. J'ai rarement vu une attaque d'une puissance pareille. Donc vraiment, ce que je retiens de plus que la deuxième place de Valverde sur la flèche, c'est ce liège tellement particulier. Et évidemment, la chute a contribué à ça. C'est sûr qu'Evenpool a fait taire quelques zones de ses détracteurs dont je fais partie puisqu'il va falloir que je mange un rat, puisque j'avais dit que si cette année, il remportait Liège-Baston-Liège ou la Volta, je devais manger un rat. Donc il me fait bien taire, mais je reconnais mon erreur. Il les remporte deux ? Si il remporte deux, je ferai la famille des rats, effectivement. Je peux ranger un rat sans danger, a priori. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais je le ferai en rat musqué. Alors très bien, merci JB. JB, toi, Titouan, qu'est-ce qui t'a marqué sur César de Nez ? Je pense que dans un… Alors je ne vais pas revenir sur Valverde. On y a tous cru, c'était un moment assez incroyable. Je sais que certains n'ont pas forcément apprécié ce moment. Nous, on a failli l'apprécier. En tout cas, ce que je retiens, c'est deux nations qui ont vraiment brillé sur César de Nez. La France, qui a été extrêmement bien représentée sur la flèche Wallonne. On a eu quand même quatre Français dans le top 10, dont Alaphilippe 4e, Mollard 8e, Barguil 9e, Viermos 10e. Et puis évidemment, la Belgique. La Belgique qui remporte pour une fois, elle gagne. Elle gagne souvent en vélo. Donc, il fait le doublé cette année sur la flèche et Liège. Et le triplé sur Liège en plus. Oui, la demi-surprise Dylan Tons et puis la demi-surprise Remco Evenpool sur Liège. Voilà, Dylan Tons, on ne l'attendait pas aussi puissant. Mais il confirme une campagne qu'il a débutée très tôt sur le Tour des Flandres qui a fini quasi trois semaines plus tard à Liège. Incroyablement régulière. Je crois qu'il fait quasi que des top 10 ou en tout cas pas loin. Voilà, 6e de la flèche, 6e du Ronde, 10e de l'Amstel, 8e de la flèche Brabanson, 1er de la flèche et puis 6e de Liège. Donc voilà, c'est extrêmement régulier. Et puis évidemment, la victoire de Remco Evenpool sur Liège-Bastogne-Liège. On a vu un triplé belge. Je pense que c'est historique ou du moins, moi, je n'ai pas de souvenirs d'une telle victoire depuis très, très longtemps. JB a sûrement la date, mais... Le triplé belge, c'est déjà arrivé, mais c'était il y a très, très, très longtemps. Mais ça, ouais. En 76, je ne m'emmourais pas. Voilà, donc ça date vraiment, vraiment. Et puis, je retiendrai aussi cette belle performance de Daniel Femilipé-Martinez. Lui, il prend vraiment acte avec l'avenir, que ce soit sur les courses à étapes ou sur les courses d'un jour. Lui, il y a vraiment moyen qu'il en remporte une belle. Il a vraiment une explosivité, une belle vitesse de pointe. Il est régulier. Et puis, voilà, quand on voit la vidéo qui tourne, là, dernièrement, sur Twitter, où on voit Femilipé-Martinez crever ou changer de vélo au sommet de la Redoutre, et puis, visiblement, parvenir à revenir pour finir quatrième ensuite. Voilà, c'est monstrueux. Donc, lui aussi, je garde un très bon souvenir de ses performances cette semaine. Et puis, alors, Martinez, ce qui est frappant, c'est que le mec, dans du 15 ou du 20 %, il est assis sur la chaise, quoi. C'est-à-dire qu'il a une puissance. Ça, c'est l'école Inéos, ça. Ouais, c'est l'école Inéos. Il se met rarement en danseuse. Ça laisse présumer qu'il en a presque encore sous la pédale. Il n'était peut-être pas assez bien placé en haut de la Redoutre, mais je pense qu'il aurait pu peut-être un peu plus suivre Evenepoel. Il a crevé, donc, de toute façon, il ne pouvait pas suivre. Moi, ce qui m'a frappé, quand même, c'est l'entente catastrophique des leaders, qui, à chaque fois, désormais, ou un coureur part seul. Il y a une mésentente derrière assez catastrophique, où personne ne souhaite rouler, où les leaders se cachent. S'ils n'ont pas d'équipiers, il ne se passe absolument rien. Et encore même, quand ils sont des équipiers, comment on peut expliquer de laisser partir Evenepoel comme ça, même s'il est sur Pierre Puissat, etc. Derrière, il y avait 4 ou 5 Bahreïn. Ils ont réagi beaucoup trop tard. Il les a fait exploser un, surtout. Après, je suis... Mais derrière, qu'est-ce qu'il ne se passe ? Rien, il ne se passe rien. Moi, on a roulé derrière, mais ils perdaient du temps. Ils le donnaient à fond, mais ils perdaient du temps. Mais oui, oui. Il n'y a pas d'organisation. Je veux bien, moi, mais tu n'as quand même pas une organisation derrière qui te montre qu'ils ont envie de le reprendre. Franchement, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. En tout cas, entre le moment où les favoris ont lancé la chasse derrière Evenepoel, c'est-à-dire qu'il avait pris 5-6 secondes à ce moment-là. Oui, mais il y avait déjà 35 secondes de retard. Non, non, ça a commencé à s'organiser très vite tout de suite avec la Movistar qui a très vite envoyé Verona rouler. Et la baragne des embrayons. Oui, mais Verona, parce qu'à Evenepoel, tu prends 30 secondes. Mais Verona et les deux baragnes ont roulé derrière Evenepoel. Et Evenepoel les a mis minables. Oui, mais à quel moment tu vas avoir un leader qui porte ses couilles et qui va aussi aider à rouler ? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. On assiste de plus en plus à ce genre de scénarii. C'est incroyable. Il n'y a personne qui ose rouler derrière. Le problème, pour le coup, et même si je suis d'accord avec toi sur le fond, le problème, c'est que dans ce groupe-là, il y avait quand même 3 Movistar, dont 2 qui allaient se sacrifier, et 5 baragnes, dont 4 qui allaient se sacrifier. Donc, les leaders n'avaient aucun intérêt à rouler. C'était à la baragne. Et au milieu de la rouler, ce qui se comprenait, ils n'ont pas réussi à limiter la casse. Tu fais rouler Vérona. Vérona, je suis désolé, Vérona, il finit 50e de tous ses contre-la-monde. Ce n'est pas non plus le rouleur. Oui, bien sûr, mais ça, c'est évident. Il n'y a fond non plus. Non, mais ça, c'est évident que même en roulant, ils n'auraient pas pu forcément revenir dans les parties plates sur Evenpool. On a vu qu'Evenpool avait ratatiné tout le monde sur ces parties-là. Mais par contre, ils ont réussi à reprendre 30 secondes dans la Roche au Faucon. Donc, s'ils avaient limité dès le départ, ça aurait pu être mieux fait. Le vrai problème de cette partie-là et de là où ils ont perdu la course, ce n'est pas sur le plan avant, c'est dans la Roche au Faucon. Pour moi, non plus. Pour moi, ils le perdent dans la Redoute. En premier mètre, jusqu'à ce que Mass prenne les commandes du groupe, ça se regarde. Mais ils le perdent dans la Redoute, JB. Dans la Redoute, dans la Redoute, regarde où sont les favoris. Qui est-ce qui est dans la roue d'Evenpool ? Mais c'est un IF, je ne sais plus qui est-ce qui est. C'est Paulès. Paulès, c'est Cosnefroy qui explose parce qu'il est allergique au pollen. Mais les premiers favoris, ils sont en 10e, 15e position. Ils sont trop loin pour réagir. Et je suis persuadé que malgré la puissance que dépose Evenpool, ils peuvent les suivre. Parce que si Paulès, il est à deux doigts de les suivre, tout le reste, il y arrive. Il est à deux doigts de suivre Evenpool sur les 250 premiers mètres. Sur la troisième relance d'Evenpool, il explose. Oui, mais il explose. Mais Paulès, c'est en dessous de Martinez, de Van Aert, de Higuita, de Valverde, de Tums. Moi, ce que Paulès, il fait l'an dernier sur les Mondiaux, c'est un spécialiste de ces courses longues-là. Oui, mais c'est un spécialiste. Mais ce n'est pas le même niveau quand même, tu vois. Ce n'est pas le même niveau. Moi, je suis persuadé que tous les autres, là, ils suivent. C'est très puissant. Ils perdent parce qu'ils ne suivent pas, ils ne sont pas dans la roue. On dirait qu'ils ne s'y attendent pas à ça, à une attaque d'Evenpool. Ils s'attendaient à une course d'attente avec une lutte finale dans la Roche au Faucon. Ce n'est pas arrivé. Evenpool les a tués. Et lui, il a porté ses couilles. Attention, on n'entend pas si vous parlez en même temps. Je crois que vous sous-estimez fortement ce que la quick step a fait dans la redoute. C'est-à-dire qu'ils sont... OK, ça n'a pas attaqué dans la redoute. Et OK, ce n'était pas non plus un tempo extraordinaire. Mais au moment où Evenpool attaque, tout le monde est dans le rouge déjà. Et c'est là où Evenpool est le meilleur courant du monde dans ces situations-là. C'est qu'il y a une caisse qui est supérieure à n'importe qui dans le peloton. Au moment où il attaque, tout le monde est dans le rouge. Et c'est là où il est fort et que personne ne pouvait le suivre. Personne ne pouvait le suivre parce que les autres étaient déjà dans le rouge à ce moment-là. Alors OK, ils auraient peut-être pu essayer de le suivre tout de suite s'ils avaient été mieux passés et auraient pu perdre moins de temps peut-être. Ça, c'est possible. Mais aucun ne pouvait le suivre. Ça, tu ne peux pas l'affirmer, JB. Tu ne peux pas l'affirmer. Mais ils auraient peut-être été un grand compte au pied de la Roche au Faucon et ça aurait changé la donne. Pour clore le débat, parce que le but, c'est de parler du Giro. Mais il y a Damien qui est d'accord en partie avec JB. Mais il y a un gros problème de placement. On peut peut-être laisser la parole à Laurent qui n'a pas pu s'exprimer sur le sujet. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Laurent, par rapport au placement, par rapport à Evenpool ? Moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Damien dans le chat. C'est qu'on arrive dans les 30 derniers kilomètres. On sait que la course, elle va se décanter. Elle va se jouer sur les quelques codes qui arrivent. Le plus fort, c'est celui qui attaque. Remco, il lâche tout le monde à la pédale. Il arrive à un écart suffisant pour aller au bout. C'est aux autres. Peut-être que l'erreur a de mal se placer. Mais je pense que tout le monde était dans le rouge. Et personne n'a réussi à prendre sa roue. Donc, pour moi, le débat, il est clair. C'est qu'il fait l'effort au bon moment. Il lâche tout le monde. Et encore une fois, le plus fort qui essaie de faire la différence et qui fait la différence. Voilà. Il attaque sur une partie beaucoup plus facile en termes de pourcentage. Paul-Est, Kosneufrois sautent dans la roue. Franchement, si les autres sont dans la roue, ils ne sautent pas. Non, mais justement, s'ils attaquent dans les pourcentages, les autres peuvent le suivre beaucoup plus facilement. Sur une partie comme ça, Evenpool, c'est le meilleur couloir du monde. Il a une puissance que personne d'autre a. Il est puissant. Mais justement, c'est là qu'il est fort, Evenpool. C'est la première fois qu'il nous montre une puissance comme ça. Jamais qu'il n'aura Evenpool lâcher les favoristes dans les gros pourcentages. Là, sur des pourcentages comme ça, c'est la première fois qu'il nous montre ça vraiment face à une concurrence pareille. Et je te dis, ils n'étaient même pas là. De toute façon, on ne sait même pas. Les mecs, ils n'ont même pas essayé de suivre. Ils étaient loin. Ils étaient loin. Donc, on ne saura pas. On peut clore le doigt de toute façon, on ne saura pas. C'est parfait, évidemment. Mais pour moi, ils perdent vraiment la course dans la Roche-aux-Faucons à ne pas rouler dans les 500 premiers mètres de l'ascension. Et ils ne perdent qu'un seconde là. C'est les 15 secondes qui leur manquent au sommet. De toute façon, à l'arrivée, Remco a quand même gagné largement. C'était plus fort. Et on ne saura pas précisément. Mais c'est le seul qui a attaqué. Voilà. Le débat est clos. Et félicitations à Remco. Chacun est libre en plus d'avoir son avis. Et là, pour le coup, on est deux à penser la même chose avec Titouan et vous tous les deux. Donc, c'est très bien. Comme ça, ça montre que les avis sont divers. Sur le chat, ça fait trois pour nous. On va gagner. Oui, mais Damien est belge. On ne peut pas le compter. Eh bien, on va attaquer la page Giro. La page Giro, c'est ce pour quoi on est censé parler. Ce dont on est venu pour parler. Ce fameux Giro. Alors, j'ai commencé en italien. J'aurais peut-être dû commencer dans la langue d'Attila Walter. Puisque le Giro 2022 va s'élancer de Hongrie, de Budapest. Avec trois premières étapes dans ce pays. Plutôt que de parler vraiment des étapes une après les autres, on va peut-être faire un premier bloc sur ces trois premières étapes en Hongrie. On va retrouver, si tu peux descendre, trois étapes un petit peu différentes. Puisqu'on va avoir une première avec une arrivée plutôt pour les punchers. Une deuxième étape en contre-la-montre avec une petite bosse à la fin. Une troisième étape de pleine. On peut s'attendre à quoi sur justement ces trois premières étapes ? Titouan, on va commencer par toi. Quel scénario tu vois en tout cas en Hongriek ? Alors déjà, je voudrais dire une chose. C'est que les trois premières étapes, je suis assez fan du format. On a une étape pour puncher, on a une étape pour rouleur, une étape pour sprinter. Donc il y a finalement trois types de profils potentiels qui peuvent s'imposer. Je trouve ça extrêmement intéressant, ça offre de la diversité. J'aurais peut-être mis contre-la-montre en troisième l'étape au sprint en premier. Comme ça, on aurait pu avoir trois maillots rose différents. Ça aurait été vraiment sympa. Mais voilà, même dans ce sens-là, c'est quand même très bien. D'ailleurs, excusez-moi, juste les étapes sont à retrouver sur notre site, sur la page Giro 2022. Oui, complètement. Donc voilà, la première étape, elle est vraiment calme dans toute sa partie majeure. Mais voilà, ce petit final en boss avec 5,5 kilomètres à 4%, ça va vraiment rendre quelque chose d'intéressant. Évidemment, on connaît tous le favori numéro un, celui qui a dit récemment qu'il allait s'aligner pour la première fois sur le Tour d'Italie, c'est-à-dire Mathieu Van Der Poel. Sur du 4%, je vois difficilement qui peut le battre. Peut-être un Caleb Evan qui arrive à s'accrocher, quoique 5 kilomètres, c'est quand même un peu long. Guermaï peut-être. Voilà, il y aura Guermaï, il y aura Valverde. Je ne suis pas sûr qu'il puisse non plus battre Van Der Poel. Donc, il y aura quelques candidats, mais voilà, pour battre Van Der Poel, ce sera compliqué. Un Van Der Poel sur les premières étapes. Bala, pourquoi je t'appelle Bala ? C'est parce que tu es femme de Bala. JB, toi, tu parlais de Guermaï, c'est ça ? Loloa, ouais, c'est la première étape, ça lui correspond vraiment, dans le sens où c'est une montée un peu... Dans le sens, ça reste roulant quand même, donc lui, il passera, c'est sûr. Et c'est parmi les sprinteurs qui passent bien les boss comme ça, c'est probablement le plus rapide. Je pense qu'il est plus rapide que Van Der Poel intrinsèquement. Maintenant, quelle forme il aura, il était très fort au printemps, mais bon, là, il va revenir d'un mois quasiment sans courir. C'est pas trop la forme qu'il aura. Mais c'est vrai que, oui, en première étape, ça s'annonce vraiment un duel entre Guermaï et Van Der Poel. Je vois pas trop parmi les sprinteurs qui passent bien, qui pourraient vraiment jouer là. Jouer avec eux, on a des sprinteurs qui, dans leur grande forme, sont capables de jouer là, comme Demar ou Nidzolo, mais quelle forme ils auront, c'est la vraie question. L'Erythréen et le Néerlandais sont les deux grands favoris de ce premier état pour prendre le maillot. Et c'est un maillot qui, en ce qui concerne Van Der Poel, il peut le conserver le deuxième jour s'il l'a. Il y a Magnus Cortlissen. Il est peut-être capable de le conserver. Il y a Magnus Cortlissen, peut-être. Oui. C'est vrai. Et Alessandro Kovic, évidemment. Bien évidemment, qu'on retrouvera d'ailleurs avec un portrait sur notre premium écrit par JB, dont on vous reparlera à la fin. Cette première étape, elle est quand même importante, puisque les arrivants punchers, on adore, et puis le maillot peut être gardé pendant plusieurs jours. Toi, Lolo, juste sur cette première étape, tu verrais qui ? Oui, alors déjà, sur le départ de ce Giro, que je trouve déjà beaucoup plus intéressant que ce qui avait été fait, je crois que c'était en 2018 qu'il était parti d'Israël, de l'étranger, si je ne me trompe pas. Je trouve que ce bloc d'étape est plus intéressant. Je rejoins un petit point là-dessus. J'aurais peut-être préféré que la première étape soit un peu plus musclée que ces 190 km de plat avant d'attaquer la bosse finale. pour que ce soit peut-être un peu plus forcée, vu que la troisième étape est plate et est promise aux sprinters. Donc une étape un peu plus pour puncher. Je pense que c'est pour qu'il y ait du suspense pour le maillot rose, le lendemain. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment pas non plus ? Oui, mais bon, je pense que rajouter peut-être deux ou trois côtes n'aurait pas fait de mal. Mais après, je suis d'accord avec toi, Titouan, sur le fait qu'effectivement, pour moi, Van Der Poel est le favori de cette première étape. Sans hésitation. Donc vous avez parlé des punchers qui vont être au rendez-vous et qui pourront peut-être se jouer le maillot vert. Très bien. Tout si on continue sur les sprinters, on reparlera de l'étape 2 tout à l'heure. L'étape 3, la première arrivée au sprint, pour qu'on puisse un petit peu voir le plateau qu'il y aura présent. Qui c'est que vous voyez ? Puisqu'on a du Caleb Ewan, on a du Cavendish. Qui vous voyez dans les sprints massifs ? Titouan. Le plus rapide intrinsèquement et indiscutablement pour moi, c'est Caleb Ewan. Voilà, Caleb Ewan, il prouve à chaque fois qu'il est bien lancé, qu'il est le meilleur. Là, l'autre jour, sur le Tour de Turquie, il a surclassé Philippe Seine. Le seul souci avec Caleb Ewan, c'est qu'il fait un sprint sur deux en ce moment. Et qu'un sprint sur deux, il sprint et l'autre, il est au milieu du peloton, il s'arrête ou il est trop loin parce qu'il n'arrive pas à suivre les roues. J'ai peur qu'il y ait un petit souci de régularité pour Caleb Ewan, mais de toute façon, il ne va pas viser le maillot puisqu'il abandonnera probablement avant la fin de la deuxième semaine. Donc voilà. En tout cas, pour ces premières étapes de plaine, pour moi, l'homme à battre, c'est évidemment Caleb Ewan. Par contre, on aura quelques coureurs à suivre intéressants comme Cavendish. Comme Cavendish, pourquoi pas Girmay ? Mais même si quand c'est trop plat, ça risque d'être compliqué. Évidemment, on aura Arnaud Demare côté français qui sera la meilleure chance. Il y aura Elia Viviani et Nizzolo côté italien pour essayer de remporter une victoire. Mais bon, ce ne sont pas non plus les plus rapides sur le papier. JB, toi qui es fan d'Arnaud Demare, j'imagine que tu vas me le placer, forcément. Non, je n'ai quand même pas me gêné. Il ne manquerait plus que ça. De toute façon, intrinsèquement, sur le papier, c'est le deuxième sprinter le plus rapide du plateau. J'ai cru que tu allais me dire le premier, j'ai eu peur. Ah non, il faudrait exagérer. Il est capable de battre les Waps, ça oui. Tu penses qu'il est plus fort que Cavendish ? Sur crevaison. Sur crevaison. Sur le papier, oui, il est plus fort que Cavendish. Pour moi, c'est indiscutable. Mais quel papier ? Le papier 2020 ou 2021 ? Sur le papier de JB, il est plus fort que Cavendish. Non, mais on ne parle pas du Cavendish il y a 10 ans. Oui, mais même le Cavendish de l'année dernière, face au démarre de l'année dernière, je ne suis pas convaincu que démarre est plus fort. C'est ça, donc on parle du meilleur Cavendish de ces 10 dernières années contre le pire Demare. Alors, du coup, JB, tu pars sur démarre. Si on prend un démarre moyen contre un démarre moyen, je pense que Demare battra Cavendish 5 fois sur 5. D'accord. En plus, je ne sais pas du tout ce qu'elle a ce rêve. Les compos ne sont pas encore officiels, donc je ne sais pas si Cavendish aura Morkov avec lui. Mais sans Morkov, je pense qu'il ne gagne pas une étape sur le Giro. C'est possible. L'en passée, il gagne parce que Morkov fait un travail extraordinaire. Bien sûr, bien sûr. Je te rejoins à 100%. Maintenant, je pense qu'on va avoir l'intérêt de ce Giro, au-delà des cadors un peu connus, mais parfois un peu de vitesse comme Gaviria, Viviani ou Ignizzo. Ça va être un peu de voir un peu les deux jeunes sprinters qui sont alignés sur ce Giro, c'est-à-dire Grimaï et Danese. On va voir, du coup, où ils vont pouvoir faire. Parce qu'encore une fois, le plateau n'est pas énorme. Donc, ce n'est pas impossible de les voir l'un comme l'autre décrocher une étape. Grimaï, ce sera son premier grand tour. Mais Danese a montré des choses intéressantes sur la Vuelta l'an dernier. En étant, si je ne dis pas de bêtises, un des rares à rivaliser un peu avec Jacobsen et Philipsen, l'autre, qui avait dominé la plupart des sprinters. Donc, j'ai hâte de voir un peu sur son tour national face à Demar et Ewan. Enfin, première semaine face à Ewan et après face à Demar. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'étapes pour les sprinters, mais il y a un plateau assez régulier globalement, à part Ewan, qui risque, encore une fois, comme l'a dit, quitter la course vite. Donc, ça peut être intéressant. On pourrait avoir plus pas mal de vainqueurs différents et peut-être des découvertes parmi les sprinters. Donc, parmi les sprinters, on a fait un petit peu le tour, sachant qu'Ewan et Van risquent d'abandonner, comme on le dit. Donc, ça laissera la place pour les autres. Pour terminer sur le registre sprinter, puisqu'il y aura quand même entre 6 et 7 étapes qui leur est destinées. Lolo, est-ce que toi, tu penses que Van Der Poel va jouer les sprints massifs ? Non, parce qu'il y a assez d'étapes vallonnées pour qu'il puisse aussi produire des efforts sur ces étapes-là. Donc, je pense qu'il ne sera pas... Non, je pense qu'il ne jouera pas les étapes destinées aux sprinters. Je rejoins un peu JB sur le fait que le plateau sprinter sur le Giro est toujours un peu moins dense. Donc, je pense qu'on aura des surprises, on aura des vainqueurs différents. Intrinsèquement, Caleb Ewan est pour moi le plus rapide, mais on va être un petit peu chauvin. Je pense qu'Arnaud Desmarres va en claquer une. Il y a intérêt. Et pour... On sera très heureux pour la France entière. Ce sera un grand cocorico. Pour le rejoindre sur Van Der Poel, je pense que Van Der Poel, il n'a pas vraiment d'intérêt à faire les sprints massifs. C'est trop près. Surtout qu'il veut faire le Tour de France dans un mois après. Et il a Maréchko dans son équipe. Donc, je pense qu'il laissera Maréchko faire les sprints tout plats. Et lui, j'aurais l'étape un peu plus vallonnée. Je pense que ça se situera comme ça chez Alpecin. Eh bien, écoutez, on verra ça au niveau des sprints. Vous avez été très bons, messieurs. Là où le Giro débarque en Italie, ça va donc être en Sicile pour l'étape 4. Le premier grand rendez-vous montagneux dès l'étape 4. On se souvient qu'en 2020, quand c'est arrivé à l'Etna, il y avait eu une hécatombe. Alors déjà, il y avait eu le Covid. Mais en plus de ça, il y avait certains leaders qui avaient littéralement explosé dès la troisième étape. Titouan, est-ce que tu penses que les favoris vont se découvrir sur cette première montée de l'Etna, qui, je rappelle, environ 30 km à 5,5 %, très usante, très roulante. D'ailleurs, il y aura un article dessus sur le magazine Premium, puisque j'ai parlé de cette ascension. Alors, est-ce qu'ils vont se découvrir ? Ça dépend de ce que tu veux dire. On ne va pas avoir d'attaque au pied. Par contre, dans les 8, 10 derniers kilomètres, on en aura probablement. Quand on regarde les étapes qui suivent, parce que c'est souvent important dans le raisonnement des coureurs, est-ce qu'on aura le temps de récupérer ? Est-ce qu'on risque d'être piégé ? On voit que c'est des étapes plutôt simples, plutôt faciles. Donc, il n'y a pas forcément de risque à attaquer. Maintenant, il n'y aura pas de prise de risque inutile. On ne va pas avoir un coureur qui va lâcher toute son énergie. On aura un gros train qui va rouler dans toute la première partie du col. Il y aura peut-être quelques outsiders qui attaqueront, mais rien de plus. Et c'est ensuite, dans la deuxième partie, que probablement les favoris se joueront la victoire. Voilà, tout simplement. Alors, il y aura forcément une attaque de Armbanouk lors de cette étape pour exploser littéralement avant la fin. Un petit dédicace à Damien. Donc, une étape où l'Etna va avoir un rôle, peut-être pas majeur, mais en tout cas, va placer certains favoris. Puisque tu parlais aussi des étapes qui vont suivre, c'est quand même le gros morceau de ce début de Giro, Lolo, toi qui aimes bien le cyclotourisme. Oui, oui, oui. Et puis, on sait que les Italiens aiment bien quand même se placer des difficultés en début de parcours comme ça. Mais c'était le cas il y a quelques années, je me souviens, sur le parcours du Giro. Dès la quatrième étape, on avait une première arrive en altitude, qui était assez roulante, mais qui était là. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur le Tour de France, où c'est très rare. Donc, c'est le premier gros morceau, c'est certain, mais au vu du parcours et des difficultés qui vont s'enchaîner, moi, je pense qu'ils vont s'attaquer, aller dans les 3-4 derniers kilomètres. Et encore, ça ne sera pas des attaques forcément très, très franches. On sera là aussi pour se tester, voir qui est là. Après, tout dépend du scénario. On peut très bien avoir, comme en 2020, des leaders qui ne sont pas au rendez-vous, qui craquent. Et dans ce cas-là, la course va être complètement différente et peut même être folle. Mais je n'y crois pas. Au bout de 4 jours de course, honnêtement, on devrait arriver à ne pas grouper, mais on devrait avoir peut-être des attaques dans les derniers kilomètres, je pense. Oui, je te rejoins là-dessus. Après, il y a des étapes qui s'enchaînent, qui sont plutôt plates. On peut directement arriver aux étapes vallonnées, les 7-8. Justement, une autre étape importante sur laquelle on va s'arrêter. JB, est-ce que tu penses qu'encore une fois, les courses à étapes ne se jouent plus qu'en haute montagne, mais aussi sur ce genre de parcours, notamment les étapes de Naples et de Potenza ? Qu'est-ce qui peut se passer dans ce genre d'étape où maintenant tout est possible ? C'est vrai que c'est un peu les scénarios auxquels on a droit depuis un ou deux ans, désormais, avec notamment la nouvelle génération, qui a tendance à mettre le feu dès qu'ils le peuvent sur les étapes où il y a un tant soit peu moyen de faire la bagarre. Maintenant, c'est vrai que l'étape de Potenza est quand même sacrément bien tracée pour assister à une course un peu folle, même entre leaders. Parce que le procédement Théacuro, qui est fait à la mi-étape, représente quand même des pourcentages sacrément difficiles, avec quasiment 6 km à 9%. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment escamoter. Même s'il décide de ne pas attaquer dedans, il y aura forcément une sélection. Les leaders se retrouveront forcément un peu plus décelés. Donc pour le final, ça peut être intéressant. D'autant que derrière, il n'y a pas à mettre de poids. Donc c'est des étapes qui sont trop... Enfin, l'étape de Potenza, en tout cas, est trop bien tracée pour que de toute façon, il ne se passe rien dedans. Maintenant, celle de Naf, j'ai beaucoup plus de mal à voir quoi que ce soit qui s'y passe. Déjà parce que c'est une course en circuit, et que les courses en circuit, il y a rarement beaucoup de choses qui s'y passent. Mais encore plus parce que le lendemain, il y a une arrivée au sommet et que du coup, ça se jouera probablement dans un sprint plus ou moins en petit comité. C'est plus la météo qui peut jouer un tour, quoi. Ouais, voilà. Il peut y avoir des chutes ou quelque chose comme ça. Mais sinon, avec la grosse arrivée du lendemain, les favoris ne bougeront pas. L'étape de Potenza, c'est quand même 4 000 km de dénivelé. C'est une grosse étape, ouais. C'est un véritable état. Ça va faire mal. Moi, je pense que ça va faire beaucoup plus mal qu'une étape forcément... que l'étape de Vesna. Selon, en plus, le climat, le temps qui peut être capricieux, la météo qui peut être capricieuse, je pense que cette étape de Potenza, elle peut faire mal. Justement, est-ce que c'est pas sur ce genre d'étape ou même celle qui suit, où les Italiens peuvent essayer de faire tout péter ? Parce qu'on a quand même un cyclisme italien qui est en reculé. Et encore une fois, on en parlera dans notre MAG Premium, où il y a une très, très belle enquête qui a été faite par les équipes de Vélo Futé. Est-ce que c'est pas là où tout le monde doit dynamiter la course ? Je sais pas si c'est là qu'il faut dynamiter la course. En tout cas, côté italien, je vois pas bien ce qu'il pourrait faire d'intéressant. Ciccone, il peut attaquer s'il veut. Moi, ça me dérange pas. Mais bon, je le vois pas de toute façon renverser le giro, que ce soit sur cette étape ou une autre. Mais par contre, c'est clairement sur ce genre d'étape qu'on peut perdre beaucoup. On gagne pas le giro sur ce genre d'étape. Par contre, on peut le perdre. Et sur cette étape, si t'as un petit mauvais jour dès le départ, des mauvaises sensations, là, tu risques d'être mal embarqué. Donc voilà, ouais, non. C'est vraiment une étape clé qui peut vite devenir dantesque s'il a plus un vite sur le parcours. En plus, c'est vrai, s'il a plus un vite sur le parcours, je connais pas exactement les routes, j'ai pas regardé, mais c'est un coin où généralement les routes sont plutôt belles, mais pas forcément super larges. Donc il y a moyen en plus que ça mouille et les gens que ça soit vraiment périlleux. Donc il faudrait quand même mieux pour les coureurs et pour la course qu'il n'y ait pas trop de puits joueurs et encore plus le lendemain, parce que Naples, c'est pas forcément la ville où le rendement est forcément le meilleur. C'est sûr, c'est vrai. On va enchaîner, ça va nous faire un lien avec les favoris, puisque lors de l'étape 9, le peloton professionnel arrivera au Blocos, donc c'est la cima des Blocos. Une ascension qui est vraiment très, très difficile, avec quasiment 18 kilomètres à 8,5%. Si ça arrive pile poil, alors ça n'arrivera pas aux 2100 mètres, ça va arriver un petit peu plus bas que ce qui est prévu. Mais en tout cas, ça devrait arriver entre 10, 11, 9%. Les favoris devraient se découvrir. Toi, JB, les favoris, tu vois qui et qui c'est qui pourrait l'emporter et taper un grand point sur la table à cette étape ? De toute façon, le grand favori du Giro, on sait vraiment tout ce qu'il sait, c'est Terrapace. Pour moi, il est largement au-dessus des autres, déjà en montagne, mais même globalement sur trois semaines, c'est celui qui a quand même le plus de références et celui qui aura au plus probablement la meilleure équipe en soutien. Et je pense que c'est une montée qui lui correspond très bien. c'est la même montée que là où Quintana avait fait exploser tout le monde en 2017. Et je pense que du peloton actuel et encore plus du peloton du Giro, c'est probablement le coureur qui ressemble le plus au Quintana de l'époque, que ce soit dans son style ou dans sa capacité à attaquer. Je pense que c'est vraiment un jour que lui va marquer pour tenter d'assommer un peu une première fois la course. et j'en fais le favori du Giro, mais j'en fais aussi le favori de cette étape-là. Ok, ça permet de faire le lien encore une fois avec Lolo ou Titouan. Quels sont les favoris pour vous ? Forcément, les favoris en tout cas seront là au bloc host. Qui c'est que vous voyez autre que Carapaz ? Lolo par exemple. Et ne me parle pas de Guillaume Martin. Ne me parle pas de Guillaume Martin. Titouan, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je verrais bien éventuellement un Lopez. Je pense que c'est une montée qui peut lui convenir. C'est une montée qui est assez dure. Je pense qu'il a les moyens de faire quelque chose là-haut. Oui, alors je partage ton avis. Tu vois, Lopez, je l'ai mis dans les grands favoris. Mon seul souci avec Lopez, c'est que souvent, lui, il va aller chercher l'étape de montagne, un peu l'étape reine, avec l'étape en altitude à plus de 2000 mètres. Là, on ne s'arrête à 1600. Donc voilà, du coup, je dirais plutôt Carapaz. Après, il y a certains coureurs que je n'éliminerai pas. On a quand même des purs grimpeurs dans l'histoire. On a Michael Landa qui a montré au Tireno qu'il était en pleine forme. Il était aussi pas mal en jambes sur les Ardennaises. Landa, s'il n'a pas chuté avant et qu'il est encore là, clairement, ça peut être un vrai adversaire sur ce genre d'étape. Et puis, il y a un autre coureur que je ne veux pas éliminer, c'est Sosa. Pourquoi Sosa ? Parce que c'est un petit gabarit que les pourcentages sont élevés, que les petits gabarits, c'est toujours très bon sur ce genre de pourcentage. Et que Sosa, c'est un potentiel énorme dans le domaine. On ne l'a pas encore vu assez briller, mais chez Ineos et même parfois chez Movistar, il nous a montré qu'il en avait sous la pédale. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce Sosa-là sur ce Giro parce que c'est vraiment une course qui lui scie parfaitement, en tout cas pour ses étapes de montagne. Oui, alors moi, je n'exclurai pas Romain Bardet qui est en pleine bourre et que c'est des pourcentages qui peuvent lui convenir. Et en plus de ça, si ça arrive en petit groupe, il est quand même plutôt bon puncher. Je souhaitais le mettre en avant et encore plus après ce qu'il a fait pour Julien à la Philippe, même si ça n'a pas de rapport. Je voulais parler de Romain. Donc là, vos favoris, on en a parlé, on va reparler des autres favoris qui pourront se donner par la suite. On a quelques étapes qui suivent, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Je ne sais pas si vous, vous avez ciblé des étapes en particulier où vous vous attendez à avoir du grand spectacle. JB, est-ce que toi, tu as noté dans le parcours une étape qui te tarde de voir ? Il y avait déjà l'étape de Potenza où j'ai assez hâte de voir ce qu'elle va pouvoir donner mais on en a déjà parlé. Sinon, il y a une étape où j'ai pas mal envie de voir ce qu'elle va donner mais après, je ne sais pas si la situation, vu qu'elle sera à la veille de la dernière étape de Haute-Montagne, elle peut être exploitée comme elle le mérite mais j'avais assez hâte de voir l'étape 19, celle vers le sanctuario de Castelmonte parce que c'est une étape avec des cols que les coureurs connaissent assez peu. On a rarement fait ces ascensions-là et notamment le Colovrat qui est vraiment un monstre. Ce n'est pas de la haute altitude donc on ne peut pas considérer ça comme de la haute montagne mais c'est 10 km à 9% avec une pente assez irrégulière et franchement, pour peu, quelqu'un qui connaisse un jour sans, il peut perdre tout ce jour-là parce que tu es suffisamment loin de l'arrivée pour que tu perdes beaucoup. C'est suffisamment plein entre guillemets pour qu'un peloton qui s'organise t'empêche de revenir et derrière, en plus de toute façon, si quand bien même tu réussisses un peu à revenir, tu repas dans la dernière ascension qui est trop facile pour que les favoris puissent se jouer par rapport à un peloton tu perdrais beaucoup. Donc j'attends pas mal de cette étape-là mais je suis un peu déçu qu'elle soit située juste avant l'étape reine. Oui, ça sent une victoire pour une échappée. Et là, il y aura pas mal de candidats probablement. Ça peut échapper, mais la course derrière entre favoris pourrait quand même avoir lieu malgré tout, je pense. Je crois malheureusement qu'on aura plus la course dans le mur final. C'est probable, mais c'est pas vraiment un mur non plus. La montée finale, c'est assez facile. Donc il y a peut-être moyen que ça bouge loin mais ça sera plus des coureurs qu'on a perdu beaucoup avant, je pense. il y a moyen que ça soit décevant clairement mais c'est une étape qui sur le papier m'intéressait vraiment énormément. Et pendant que j'y suis parce que j'ai profité vite fait, il y a l'étape juste avant que j'ai dans un style totalement différent que j'ai hâte de voir parce que je me dis qu'il peut y avoir une sacrée bagarre à la sortie du mur de Del Poggio. Il restera certes 40 bornes mais il y a moyen que les sprinteurs se distancient et que ce soit une belle passe d'armes et je trouve que c'est la seule étape du Giro où les purs sprinteurs ont une étape pour eux mais où il pourrait y avoir une bagarre entre différents groupes genre des sprinteurs à la Sagan qui tentent de faire exploser tout le monde dans ce mur-là et derrière avoir une petite bagarre. C'est l'étape de sprint qui est un peu différente par rapport aux autres et elle m'intrigue un peu. Voilà. On est très attentif en parlant de l'étape 19 donc les deux calls dont on parlait sont en Slovénie. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu méconnus du plateau professionnel. Laurent, toi qui es adepte des calls, est-ce que tu as noté une étape que tu aimerais mettre en avant et sur laquelle les favoris pourraient s'expliquer ? Oui, il y a deux étapes qui m'ont marqué. C'est la 16e étape, celle qui a pris cas avec le... Je crois qu'il y a quatre ascensions avec le mortier au lot mais qui n'est pas très bien placé qui n'est pas très bien placé d'habitude. D'habitude, il place le mortier au lot plus près de l'arrivée. Là, je crois que... On ne peut pas perdre du... On ne peut pas. 30 km de l'arrivée. 34 km... 44 km de l'arrivée. Oui, c'est moins que ça mais par contre, ce qui est intéressant dans cette étape, c'est la dernière ascension sans Santa Cristina. Je crois que c'est 13 ou 14 km à 8 %, donc il y aura certainement quelque chose à faire. Je trouve ça juste regrettable d'avoir mis un col comme le mortier au lot aussi loin de l'arrivée. Est-ce qu'il va s'y passer des choses ? Je ne sais pas. C'est pas le mortier au lot de la deuxième étape qui m'active vraiment à la veille de l'arrivée avant le contre-la-mambre. C'est cette étape qui arrive à la Marmolada au Passo Fedaria. Là, on est vraiment sur de la haute altitude. Je crois que c'est la... Qui m'a copie, si je ne me trompe pas. Le Passo Pordeuil. Oui, probablement. on est sur une grosse étape de montagne et le Passo Fedaria, c'est... On est quand même sur une ascension mythique du Tour d'Italie. Moi, j'ai le souvenir, alors si je ne me trompe pas, pardon, pour arriver du Tour d'Italie 2008. C'est l'un de mes premiers souvenirs du Tour d'Italie et j'ai le souvenir de voir des coureurs arriver, mais dans un sale état. Donc, je pense qu'il va se passer quelque chose. On sera à la veille du dernier contre la montre. Donc, ça promet une belle étape. Belle mémoire. Ils étaient arrivés à Fedaria sur la 15e étape du Tour d'Italie 2008. Il y avait eu des gros écarts. Ah, voilà. D'ailleurs, on a oublié de préciser que JB était le Larousse du cyclisme. Impressionnant. Donc, on a ces étapes qui arrivent. Titouan, toi, tu nous as parlé de quelques favoris tout à l'heure pour l'arrivée au Blocos. Il y en a d'autres, des favoris pour ce Giro qui vont s'expliquer sur ces étapes dantesques. À travers, en tout cas, ce dont nous a parlé Laurent et JB. Qui c'est que tu vois, toi, se mêler à la lutte finale pour le classement général ? En plus de ce que tu nous as cité, Tadar. Justement, Damien nous parlait du Moulin. Alors, du Moulin, on a eu une petite peur au début de saison. Il faut savoir qu'il a chopé le Covid. Voilà, ce qu'il a mis très vite en dedans. Mais il est assez bien revenu sur ce mois d'avril. Il fait 30e de l'Amstel, ce qui n'est ni bon ni mauvais, mais en tout cas, est prometteur. Et il est parti en stage pendant trois semaines, juste avant le Giro. Ça, on sait que ça a énormément de bienfaits. Ça a été prouvé régulièrement maintenant que plus de deux semaines en altitude et juste avant une course, c'est extrêmement bon pour le corps. Voilà, et le corps est habitué. Derrière, vous gardez ces bienfaits pour au moins un mois. Donc voilà, là, c'est vraiment idéal pour lui. Il va sûrement revenir directement bien. Donc je pense qu'on connaîtra le vrai niveau de Dumoulin sur cette deuxième étape du chrono. Tu le places en favori, Dumoulin ? Dumoulin, moi, je le place dans les potentielles surprises. C'est-à-dire qu'au départ, je le mets entre 5 et 10, mais je ne serais pas surpris de le voir mieux que ça. Voilà, parce que Dumoulin, je pense que la préparation qu'il a, le stage qu'il est allé faire, surtout qu'on sait que chez Jumbo, il maîtrise bien toute la stratégie des stages, etc. Je pense qu'on peut être surpris par Dumoulin. Ok, et après, il y a d'autres favoris, j'aimerais que tu m'en parles avant de laisser la parole aux autres. Qui d'autre, tu verrais ? Est-ce qu'un petit Almeida qui monte salement en puissance, j'ai envie de dire, il ne peut pas faire quelque chose ? Sachant que l'année dernière, il nous fait une troisième semaine du Giro extraordinaire. Alors complètement, c'est un peu un oubli qui n'est pas sur la liste des favoris ici, mais Almeida, je le mettrai à 3 étoiles pour ma part. Almeida, c'est une valeur sûre. Maintenant, c'est un coureur qui déçoit peu. Le parcours, globalement, lui correspond très bien. C'est un bon rouleur, donc il ne perdra pas de temps, voire peu en même, va même en gagner sur tous ses adversaires. C'est une certitude. Il va faire des meilleurs contre la montre que tout le monde, donc il devrait avoir un peu d'avance, à part peut-être du moulin. Mais il offre plus de garanties en montagne. Par contre, si Carapaz, Lopez ou Lambda se lancent dans des grandes échappées, et des grandes attaques sur certaines étapes, comme la 19ème étape, je ne suis pas certain malgré tout de le voir pouvoir suivre. C'est pour ça que j'ai peur qu'il ait peut-être un jour sans un jour au-delà de 2000 mètres et qu'il oblige à abandonner tout espoir de remporter la victoire dans le final. Je ne sais pas qui est-ce qui fait des ondes derrière, les gars, mais je ne sais pas si vous pouvez les couper ou pas, mais c'est assez désagréable. Et sinon, si je devais en sortir un troisième, un autre, alors évidemment, il y a Samoniets, il y a Romain Bardet, mais je vais m'arrêter sur Bilbao. Pourquoi Bilbao ? Parce que Bilbao, il est toujours là, il est hyper fiable, et même si moi, au départ, je le mettrais entre la 5e et la 10e place, j'ai l'impression que ce gars-là peut continuer de nous surprendre. Il y a notamment une étape où il peut faire très mal, c'est cette étape, voilà l'étape 12, où la descente, lui qui est un redoutable descendeur, il pourrait tenter de mettre le bazar dans cette descente, et je le vois bien remporter cette étape à Genève, à Genève, à Gênes, pardon. Donc voilà, Bilbao, je le suivrai avec attention, même si je pense malgré tout qu'il est un cran en dessous, en montagne, des Yetz, Bardet, Lopez et Carapaz. À savoir que ce coureur est vraiment très athlétique, Nassim Bilbao. JB, toi, si tu devais retenir un nom pour les favoris, tu mettrais qui ? Je ne sais pas si tu as fait exprès, mais c'est une bande blague. Ah oui, j'ai fait exprès, mais c'est pour moi. Oui, j'ai fait exprès. Un coureur à suivre parmi les favoris, alors on a parlé vraiment des grands favoris, etc., mais si toi, tu devais mettre une loupe sur un coureur, ça serait qui chez les favoris ? On va profiter de rebondir un peu sur Joe Alameda pour parler de celui qui lui a fait perdre le Giro en 2020. Je dis attention à Jane Lay que je retrouve, que je commence à retrouver un peu en ce début d'année, je trouve qu'il retrouve un niveau tout à fait, beaucoup plus proche de celui qu'il avait affiché en 2020 sur le Giro que l'avait affiché l'an dernier. Il n'y a pas vraiment de chrono cette année où il puisse perdre le Giro comme ça a été le cas en 2020, parce que le chrono final c'est tellement valoré qu'il perdra maximum de 20 à 25 secondes. Le premier chrono est très court aussi, en plus avec une petite montée. Donc le fait qu'il soit nul en chrono, ça ne lui posera pas de problème cette année. Et c'est un coureur qui n'a pas peur en montagne de tenter des choses qu'on peut parfois regretter de la part d'autres grimpeurs. Donc il y a une équipe qui s'annonce très solide encore une fois sur le papier en tout cas. Et pour moi c'est leur meilleure carte et je ne serais pas surpris de le voir jouer au podium parce que je pense que c'est un podium qui va se jouer vraiment en montagne et je ne serais pas surpris qu'il joue au podium. Il sera peut-être un peu court mais je pense qu'il le jouera. Et l'autre que j'ai envie de suivre alors je ne pense pas qu'il puisse jouer les premiers rôles au général encore moins parce qu'il a bordé dans son équipe mais si Timène Arantman qui passe un cap cette année sur les grandes courses l'an passé il était aux avoirs du top 10 en World Tour. Cette année il joue au top 5 quasiment donc j'ai envie de le voir. Il n'y a encore jamais joué le général sur un grand tour donc ce sera une première mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec Bardet c'est un duo qui me hype un peu je l'avoue. Très bien ça me fait la transition encore une fois pour Lolo. Est-ce que nos français Romain Bardet Guillaume Martin ils auront leur mot à dire dans ce giro et le classement général ? Tu m'amènes exactement là où je voulais aller. On se comprend. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est magnifique. Bien, bien, bien. On est d'accord pour dire que on est d'accord pour effectivement le grand favori c'est Carapaz. Moi je demande mon débat parce qu'effectivement avec la troisième semaine qui nous a fait l'année dernière je pense qu'il peut faire quelque chose que sur ce giro mais et si c'était l'année de Bardet honnêtement. Alors il ne faut peut-être pas trop rêver mais je pense qu'un podium est largement envisageable. Si je ne dis pas de bêtises encore une fois l'année dernière avant le dernier chrono il est dans le top 5 sur le dernier chrono. Donc vu la quantité de contre la montre cette année je crois qu'on est à 26 km on n'est jamais tombé aussi bas sur le Tour d'Italie. je pense qu'il peut il peut prétendre à quelque chose. Il ne sera pas par ses kilomètres par ce faible kilométrage de contre la montre donc il pourra il pourra faire quelque chose. Il sort d'un Tour des Alpes qu'il a qu'il a maîtrisé je pense qu'il a fait le plein de confiance il aura l'équipe avec lui il était sur le giro l'année dernière donc il sait comment aborder la course. Donc moi je pense qu'honnêtement il a quelque chose quelque chose quelque chose à faire. Après pour Guillaume Martin je le vois un petit peu en dessous je le vois peut-être entre la 5ème et la 10ème place mais je le vois difficilement faire faire plus. Moi mes espoirs mes espoirs sont plutôt placés en Romain Bardi qui qui peut faire quelque chose. Encore une fois j'ai envie de dire Cocorico et moi je crois sincèrement à un podium. Si encore une planète sont alignées s'il ne chute pas et s'il arrive à être au même niveau que ce qu'on a vu sur le... Écoute je partage entièrement cette idée donc on a vu un petit peu les favoris on n'a pas parlé de Tao Gueguenart qui fera quelque chose il l'a déjà montré par le passé il y a Hugh Cartier également donc tout ça en tout cas on le découvra au fur et à mesure on va s'attarder un petit peu sur les jeunes bien qu'Almeida soit l'un des principaux favoris pardon de ce classement des jeunes c'est un petit peu notre spécialité à Vélo Futé notamment Titouan qui est quand même expert en la matière au niveau des jeunes coureurs à suivre sur quel focus tu ferais Titouan ? Alors si on cherche sur les très jeunes très 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 jeunes il y en a quand même pas mal à suivre le problème c'est que la start list n'est pas encore complètement terminée mais voilà Mathias Calmos marque souvent les esprits ces derniers temps mais plutôt en début de saison moi personnellement je ne suis pas un grand fan je ne suis pas persuadé que ce soit un coureur à forcément un grand avenir mais en tout cas il est présent et il a un certain potentiel donc lui il sera forcément à suivre Jefferson Cepeda avait marqué le Tour des Alpes l'année dernière il avait raté complètement son giro mais cette année il pourrait de nouveau avoir sa carte à jouer ce sera en tout cas la plus meilleure chance de victoire pour Drone Hooper ex Androni pour une victoire d'étape évidemment si on est 100% italien on va avoir beaucoup on va essayer de croire au maximum en Filippo Zana voilà c'est un des grands espoirs du cyclisme italien il a 23 ans c'est un pur grimpeur donc voilà l'Italie espère le voir briller dans les échappés avec pourquoi pas une belle victoire d'étape je ne sais pas si ce sera pour cette année je ne suis pas sûr qu'il y ait encore peut-être le niveau pour le faire mais en tout cas il sera à suivre par contre pour le classement général final on n'aura pas tant de jeunes que ça on peut peut-être se dire que Camna jouera le deuxième rôle de leader si Bourgman ou Inlet ont quelques faiblesses Sosa peut-être Sosa peut-être portera les espoirs de la Movistar Valverde étant quand même vieillissant pour ce genre de course sur 3 semaines quoique on n'est pas à l'abri d'une surprise mais voilà Sosa n'a que 24 ans donc il est encore tout le temps devant lui et sinon je parlerais évidemment de Van Wilder mais Van Wilder on sait qu'il a fait un malheur chez les jeunes il était dans l'ombre d'Eventpool mais depuis qu'il est chez les pros entre malchance et manque de résultats il a du mal à enchaîner il a encore été supprimé de la liste du départ du Tour de Romandie je ne sais pour quelle raison donc voilà Van Wilder je vais le suivre avec attention il va faire de très bons chronos probablement mais pour la victoire pour un top 10 ça risque d'être compliqué finalement le plus jeune coureur qui risque de finir dans le top 10 c'est Attila Valter chez lui en plus au départ de Hongrie il a de quoi soulever les foules Tu m'en as parlé JB justement de Valter qu'est-ce que t'en penses toi par rapport à ça ? C'est effectivement c'est un des candidats au maillot blanc ça va être compliqué parce qu'Almeida je pense va être la rume au dessus mais ça va être un des candidats à la deuxième place chez les jeunes c'est vrai que c'est un peu son nom depuis l'an passé Giro il a quand même franchi un cap et il commence sur les courses par étapes à être régulier maintenant dans l'optique de jouer le maillot blanc je n'y crois pas vraiment et même du joueur général je pense que le top 10 ça risque d'être quand même trop dur pour lui pour moi le meilleur jeune derrière Almeida ça risque d'être fortement d'être Tobias Foss ça dépendra évidemment du rôle qu'il aura vis-à-vis de Dumoulin si Dumoulin peut jouer le général il risque peut-être de devoir jouer le rôle de lieutenant et ça sera peut-être compliqué mais si Dumoulin n'est pas à la hauteur escompté il ne faut pas oublier que Tobias Foss avait fait top 10 l'an dernier sur le Giro pour sa première participation donc il y a moyen que cette année soit un peu plus haut et après il y a un coureur que j'attends moi personnellement sur le Giro même si ce n'est pas vraiment un coureur pour le classement général laisse-moi deviner Fortunato et puis il n'est plus je dis plus les jeunes ah mince non non il y en a deux dont j'ai envie de parler un pour le général qui est plus pour les états un peu valorisés on va faire plaisir aux Belges j'en parle d'abord du Valonnais parce que j'ai assez hâte de voir Maxime Van Gils du côté de la loto ils n'ont personne pour le général globalement donc ils vont un peu lui donner je pense les clés sur les étapes un peu Valonnais à moins évidemment qu'ils décident de mettre un coureur pour le général qui n'est pas encore sur la start list mais je ne vois pas qui ils ont pour ça donc voilà il a été on n'en a pas beaucoup parlé mais il a fait 23ème de l'Amstel ce qui est quand même plutôt pas mal il a fait un gros début de saison en gagnant notamment le Saudi Tour avec une désarrivée pour Puncher assez difficile donc j'ai assez hâte de voir ce qu'il va faire et du côté de la Movistar j'en parlerai de l'autre jeune parce que Sosa j'ai peur que sur le général ils tiennent pas parce que je trouve qu'il manque de continuité sur le long terme mais j'ai hâte de suivre ce qu'a fait Jorgensen qui a quand même pas mal de de résultats sur les courses une semaine globalement qui a montré qu'il avait également du panache sur Paris en entendant des choses après des déceptions donc mentalement ça monte quand même du réservoir et il a montré aussi qu'il était capable de tenir sur l'étape très longue notamment en 17ème de bilan sans rémo donc j'ai assez hâte de voir ce qu'il va être capable de faire sur une course de trois semaines même si évidemment encore une fois ça dépendra de la stratégie de l'équipe on sait pas trop qui sera le leader et qui fera quoi chez Movistar et j'oublierai pas non plus parmi les jeunes le petit Félix Gall d'AG2R qui sort d'un très bon tour des Alpes et dans une équipe où il n'y aura pas forcément de leader ça peut être intéressant aussi donc pas mal de jeunes à suivre Lolo si t'avais 10 euros t'as une grosse cote à jouer sur ces jeunes tu les mets sur qui je vais être beaucoup plus court que Titouan et JB moi si je devais mettre une pièce ça serait sur Ivan Sosa je pense je pense qu'honnêtement il va être capable c'est assez certain il faudra juste qu'il réussisse à passer le cap en contre la montre mais moi je l'attends je l'attends sur les états je l'attends notamment sur cette 19ème étape en haute altitude je pense que c'est un coureur qui peut se révéler et on est tous au fait de son talent il a gagné sur les pontes du Chalet-Rénard il a gagné sur le tour de Burgos donc le talent il a maintenant il faut qu'il confirme et je pense que ce Giro se prête à merveille à ses capacités et à ses qualités donc moi je l'attends en montagne et j'attends de voir ce qu'il va faire donc Ivan Sosa et bien moi ça serait top en tout cas ça ne sera pas Van Wilder visiblement parce qu'il est forfait il vient de l'oeil c'est d'âme oui oui j'allais en parler il a quand même pris cher donc encore encore un espoir belge déchu j'ai envie de dire malchance ils ont l'habitude non non je rigole c'est pour taquiner Damien mon poteau de Belgique moi je crois en Tobias Foss parce que et tu as raison oui oui j'ai raison et puis alors après pour une victoire finale non mais il sera dans les 10 j'en suis quasiment sûr sauf s'il roule vraiment à mort pour du moulin mais les Jumbo ils sont capables d'en placer 2 dans le top 10 alors à l'écran vous avez tous les favoris du Giro 2022 que l'on a noté on n'oublie pas Bourgman Kelderman évidemment on ne peut pas tous les passer mais en tout cas en tout cas il y a quand même un beau plateau avec deux grands favoris qui sont devant je le sens c'est pas normal de quoi ? il manque Fortunato parmi les favoris c'est pas normal Fortunato attends l'année dernière je crois que Paris maintenant ce sera le meilleur italien à l'arrivée tu ne peux pas dire que je ne crois pas en Fortunato l'année dernière en direct chez Roux Libre j'ai quand même annoncé la victoire au sommet du Zone Collane donc c'est bon c'est bon donc je crois en lui mais le voir top 10 du Giro ne met pas très beaucoup je pense que c'est le meilleur italien du Giro c'était la question de la fin enfin je vais vous poser deux dernières questions à la fin puisque là on arrive au bout de ce Giro on arrive vers le dernier contre la montre le meilleur italien justement pour vous ça sera qui ? on va commencer par Lolo qui a moins parlé que vous tout à l'heure j'essaye d'équilibrer un petit peu comme dans les débats politiques j'ai un chronomètre à la main pour voir qu'il parle le plus et Lolo un petit peu de retard donc quel sera le meilleur italien de ce Giro ? j'essaie de donner des réponses peut-être plus courtes pour les grands talents les grands talents s'exprimer pour être effectuel je pense que Ciccone sera le meilleur italien il progresse il monte en puissance d'année en année c'est son tour national donc je le vois bien je le vois bien meilleur italien de ce tour d'Italie toujours pareil s'il n'est pas blessé s'il n'y a pas de chute et si les planètes sont alignées pour lui donc Ciccone sans hésitation alors JB toi le meilleur italien et pourquoi Pozzo vivo ? pour moi ce sera Fortunato le meilleur italien sur ce Giro pour la simple bonne raison je pense que de toute façon il n'y a pas un seul italien qui peut jouer le jeu général je pense que Caruso a eu leur meilleure chance mais s'il l'avait fait ça aurait été la meilleure chance mais de toute façon s'il le faisait il jouerait la carte Landa et peut-être même Bilbao donc Ciccone jusqu'à preuve du contraire il n'a jamais réussi à faire un grand tour sans péter soit une étape où il explose soit tomber et Fortunato on n'en a pas beaucoup parlé forcément l'an dernier parce que personne ne le connaissait vraiment mais sur le Giro qu'il fait c'est l'un des meilleurs courants sur la dernière semaine il finit 8ème de la dernière étape de montagne à la pédale donc là encore le moyen de progresser il reste quand même relativement jeune il vient juste de passer au-dessus du maillot blanc enfin du maillot blanc du maillot des jeunes donc il ne pourra pas il ne pourra pas le dispuster cette année mais voilà il a toute liberté chez Olo de courir comme il le veut de toute façon il sera forcément moins surveillé que les jeunes que les autres Italiens plus connus on va dire comme Ciccone ou voilà ou même Pozzo Vivo qui seront forcément surveillés d'un oeil par les autres lui aura la liberté pour prendre devant il pourra prendre pas de déficier d'échapper par moment pour se rapprocher un peu il n'y a pas de chrono en plus parce que pour le coup c'est son gros point faible le chrono il ne s'est absolument pas roulé c'est à dire qu'à côté de ça Bardez c'est Evenpool donc il n'y a pas de chrono il est bon en montagne il aura de la liberté toute l'équipe sera pour lui donc je ne sais pas sûr non plus qu'il soit top 10 mais je pense qu'il peut le jouer Et toi toi ton meilleur italien ? Bah alors moi instinctivement j'aurais dit Domenico Pozzo Vivo parce que finalement lui il est toujours là il est toujours bon on l'a vu dans le coup sur les Ardennaises 15ème de la flèche Et c'est un intermarché C'est un intermarché en ce moment il y a un petit bonus il y a une petite forme collective une petite forme de puissance là qui fait que des coureurs moyens deviennent extraordinaires donc donc voilà Pozzo Vivo j'aurais bien dit mais on oublie quand même Vincenzo Nibali voilà Vincenzo Nibali je le sens prêt à finir 13ème du Giro et je pense que Vincenzo Nibali sera le meilleur italien ce sera très bien de finir là-dessus pour lui pour sa dernière saison probablement il il tente de se mettre en forme il est il est pas il fait pas des mauvais résultats en ce moment 30ème de Liège 34ème de la flèche 4ème du Tour de Sicile je pense qu'il va tout faire pour jouer le général s'il n'y arrive pas il essaiera de prendre des échappées pour peut-être claquer une victoire ça lui permettra peut-être dans ce cas-là de se replacer et voilà Nibali je pense que potentiellement il peut être le meilleur italien mais voilà c'est dire que c'est pas très glorieux parce que le meilleur italien potentiellement potentiellement a quand même 37 ans et il va faire 13ème aussi ça c'est pas vouloir non plus en tout cas il fera guère mieux que 13ème je pense en tout cas je souhaite qu'il soit dans le top 10 parce qu'avec ce qu'il nous a montré tout le long de sa carrière avec ce qu'il nous a montré tout le long de sa carrière c'est presque dommage de le voir arriver comme ça moi ça me fait mal au coeur mais je le vois bien claquer une étape une étape je le sens bien aussi en 13ème du général je crois à peu près aussi peu que Froome 13ème du Tour de France d'ailleurs Vincenzo Nibali c'est le dernier Italien à avoir emporté le Giro en 2013 et 2016 juste avant le regretté Scarponi bien évidemment à noter une stat petit spoil qui sera dans notre magazine donc dans notre enquête sur l'Italie qui cherche un successeur si un Italien ne remporte pas le Tour d'Italie cette année ce sera la plus longue période de l'histoire sans victoire d'un Italien sur le Giro donc voilà donc c'est la crise donc je pense qu'on peut déjà officialiser le fait que ça sera le cas ça sera le cas non parce que Pozzo Vivo peut faire une Christian Horner ou une Rider Hidal alors Vito Sting il peut tout à fait faire une Christian Horner mais simplement sur le vélo j'ai oublié de parler je voulais parler des équipes qui arrivaient en force et quelle équipe allait avoir la main mise sur le Giro mais c'est pas grave je pense qu'on le verra aussi en fonction des faits de course puis on aura le temps on en reparlait de toute façon on va peut-être faire d'autres émissions pendant le Giro donc voilà si on se base sur Astartis je pense que c'est une hausse mais c'est parce qu'ils s'avancent à 13 ils y vont en nombre la Bahreïne aussi est pas mal armée j'ai l'impression qu'ils vont nous rejouer le coup des Watt et de la Jumbo de l'époque enfin de l'époque ils tentent le Giro à 5 tu vois c'est une autre tactique ouais mais en même temps ils ont un bonus plus 15 ils sont pratiques et Sanchez c'est bon on se passe d'autres choses ouais c'est clair Trannick Trannick a failli gagner aux oncolans le mec le cul posé sur sa chaise à 85 kilos après avoir gagné Roubaix presque gagné Roubaix cette année et t'as surtout pas gagné l'abstel il a failli rentrer sur un groupe de 7 tout seul de toute manière on est d'accord les deux grosses formations c'est celle-là c'est Ineos et la Bahreïn sur le prochain Giro ouais la Bahreïn une belle équipe aussi quand même en montagne surtout ouais en montagne ils n'ont que des grimpeurs de toute façon mais ouais c'est trois équipes partie-là lui il n'a pas une grosse équipe autour d'Almeda ça peut jouer vu à ce quoi il nous a habitués ces derniers temps en termes d'équipiers c'est un peu plus faible sur ce Giro mais il y a Alessandro Kovic que tu connais bien et dont t'as écrit son portrait c'est un des grands favoris de la première étape Alessandro Kovic c'est son objectif d'ailleurs n'en dis pas trop il faut juste faire du teasing sur ton article qui sera donc à retrouver sur notre magazine premium qui va sortir Titouan il me semble dans pas trop longtemps ouais préparez-vous pour pour le week-end prochain probablement parfait donc vous pourrez le récupérer sur notre site donc soit en l'achat unique soit directement à travers un abonnement annuel qui vous permettra donc de pouvoir avoir accès au magazine de l'année je sais pas je pense qu'on a fait le tour dites moi si j'ai oublié quelque chose je pense que c'est très bien si allez on se fait quelques minutes de plaisir mais par contre très bref n'est-ce pas JB donne moi ton podium en pim pam poum voilà et ben Carapace qui gagne devant Almeida et Bardet allez je suis en train de noter parce que à la prochaine émission je reviendrai dessus moi t'as mis Bardet en 3 magnifique formidable tout à fait très bien Titouan ton podium 1-2-3 Carapace Lopez et Romain Bardet lequel Lopez parce que celui de la trek il est pas mal Miguel Angel Lopez et Bardet aussi et ben dis donc on est très on va se faire taxer par les belges de Frenchy je suis pas je suis pas je laisse en venir n'est-ce pas Damien Lolo en 1-2-3 c'est dingue parce qu'on va on va tous mettre Bardet sur le podium mais on va tous le mettre à la 3ème place moi je mets Carapace en 1 en 2 allez pour changer je vais mettre Landa si j'y crois pas beaucoup et en 3 je mets Bardet donc le seul à pas mettre sur le podium et bien et bien moi je vais vous surprendre je vais mettre Almeida oh c'est beau je vais mettre Caruso en 2 et je vais mettre Caruso qui est pas encore officiel alors si j'ai vu qu'il c'était pas c'était pas il pouvait venir sinon alors attendez parce que je vais mettre donc Simon Yetz également en 3 et sinon je mettrai mon petit Romain Bardet en 4 qui peut potentiellement passer 3ème si Caruso ne vient pas mais Caruso il est en feu il est en feu il a le bonus Bahreïn ben voilà c'est l'heure de 2 pardon Simon Yetz on a pas beaucoup parlé de Yetz mais c'est vrai qu'il fait partie de la liste des favoris on en a pas beaucoup parlé mais il aura peut-être sa carte à jouer et un top 5 c'est fort probable et une place sur le podium c'est envisageable non ? même une victoire c'est envisageable en soi avec Simon Yetz c'est juste que la question c'est quel Simon Yetz on aura est-ce qu'on aura le vrai Yetz est-ce qu'on aura son frère son cousin voilà difficile de savoir la question c'est à quelle étape il va prendre 20 minutes probablement à la 20ème donc non c'est pas son joueur d'exploser il n'est pas son joueur d'exploser là dessus non mais de toute façon je le vois pas exploser je pense que ça c'est une autre période c'est fini ça c'est fini Yetz maintenant il gère mieux donc je pense pas qu'il explose c'est soit il sera dans le coup soit il y sera pas je crois qu'il perd 2 minutes sur l'Etna non il en perd 4 ouais mais c'est le début c'est le début en 2020 il monte en puissance il perd du temps sur le tout début de Giro comme ça un peu bêtement le problème de Yetz c'est que c'est tellement c'est un super coureur mais par contre il est tellement inconstant j'aimerais bien être inconstant comme lui on est bien d'accord mais il est capable du pire c'est dur de le mettre en archi favoris Yetz c'est ça en fait il est titouant en raison c'est à dire qu'il est capable du meilleur comme du pire donc soit il est d'entrée de jeu dans la course et on va le voir soit soit il l'est pas et auquel cas il va viser des étapes donc on va être pour voir s'il est dedans ou pas on a mis Lopez en 4 étoiles alors que niveau courant inconstant c'est quand même le roi du monde ouais mais Lopez le truc c'est que Lopez pourquoi je l'ai mis là parce que Lopez à chaque fois qu'il y a une grosse étape de montagne la Lowe sur la Vuelta c'est lui au final qui arrive à gagner à la pédale je pense qu'en termes de niveau en montagne intrinsèque c'est l'un des meilleurs et je suis même pas sûr qu'il soit moins fort que Carapace donc sur des grosses étapes de montagne il peut faire très très mal après oui des fois il a des moments un peu plus difficiles mais Lopez s'il est régulier et constant sur la course paf pour moi c'est le candidat idéal pour rivaliser avec Carapace il a un seul en carrière de quoi ? il a un seul quoi ? il a un seul tous les ans mais tous les ans il a un trop oui mais il est il est toujours là il est quand même 5, 6ème il s'attraîne et puis en plus cette année il a l'avantage qu'il y a très peu de chronos donc ça va pas l'handicaper c'est pas faux mais en tout cas Simonias on l'oublie mais il finit 3ème du Tour d'Italie l'année dernière il va chercher la 19ème étape donc à surveiller écoutez parfait vous avez été au top vous avez été nickel je reprofite donc pour remercier les deux nouveaux arrivants alors nouveau pas pour Lolo parce que ça fait un petit moment qu'il est là mais en tout cas qu'on le met autant en lumière c'était important pour nous pour lui témoigner notre reconnaissance et saluer son travail c'est une personne qu'on apprécie énormément et j'en profite aussi au nom de Titouan Romain et donc de l'équipe Vélo Futé de vous souhaiter une bonne aventure avec nous on espère en tout cas que vous ravirez nos fidèles followers que ce soit sur Twitter Facebook et même sur Youtube et Twitch merci de nous avoir écoutés Titouan je sais pas si tu veux finir un petit mot de la fin et parler peut-être encore une fois du mag non bah voilà juste on a voilà le mag est vraiment centré sur le Giro cette année pour cet exemplaire qui sortira donc ce week-end vraiment plein de choses à découvrir vraiment pas mal d'enquêtes intéressantes un portrait était sympa d'Alessandro Covi des interviews vraiment 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 précises qui apportent vraiment beaucoup de qualité on est assez fier de ce mag il est plutôt il a l'air pas mal voilà il a l'air pas mal donc voilà on espère que vous serez nombreux à le savourer et à l'apprécier ouais donc encore une fois merci pour votre écoute merci à Lolo merci à JB également pour ta patte extraordinaire sur tes articles et ton savoir et merci à Titouan également et je me remercie pour cette animation complète et dynamique merci à toi Quentin merci à toi Quentin merci les gars merci à tous et merci de nous avoir suivis et merci à tous merci pour vos interactions on est merci pour vos interactions on a du mal à tout lire et à tout suivre mais en tout cas on essaye de rebondir dessus notamment à Damien qui nous spam allez salut à tous les gars merci à la prochaine ciao merci à tous merci à tous C'est parti !